Hey ! Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une micro vidéo concernant Git et un volet qui est souvent un petit peu compliqué à comprendre suivant la manière dont on l'explique mais qui est important à comprendre puisque c'est un élément essentiel de Git et il s'agit des branches Alors, les branches qu'est-ce qu'elles permettent ? Elles permettent une meilleure gestion des versions avec une notion qu'on peut résumer à un espace de travail avec la possibilité de travailler en paquet et de versionner les choses Elle permet aussi de travailler plus facilement à plusieurs personnes Plusieurs personnes vont pouvoir travailler sur la même branche et puis en fonction de ce travail, il va y avoir des besoins de fusionner les choses Une fois qu'on aura convenu que les éléments développés sont concluants, sont positifs, testés, validés on pourra pousser ces éléments-là dans une autre branche qui aura un statut plus valide, on va le voir ensuite en schéma Cela permet d'organiser les mises en production aussi avec des notions de tags qu'on verra plus tard Cela permet vraiment de ne pas développer directement en production les choses puisque avec Git, si on restait simplement avec une branche qui est par définition la branche principale telle qu'on l'a créée dans nos vidéos précédentes c'est la branche qu'on intitule Master Si on reste simplement avec une branche Master quand on développe des choses, c'est tout de suite pris en compte L'objectif est de travailler à plusieurs branches deux branches minimum, de manière à pouvoir avoir une branche où on va développer et une fois que les choses qu'on a développées seront satisfaisantes, testées on pousse les choses en production Les commandes à retenir pour les branches C'est GitBranch, le nom d'une branche Là ça permet de créer une branche Je vous dis par défaut, quand on crée un dépôt la branche qui est créée, c'est la branche Master Si vous travaillez avec un GitInit et c'est tout vous travaillez dans une branche Master, une branche unique ça n'empêche pas de travailler convenablement mais après quand on a des systèmes où on veut rentrer dans un mode de développement, de production il faut forcément passer par la création de branches donc on passe par un GitBranch et on crée une branche La branche créée par défaut va reprendre systématiquement va faire une copie de la branche Master Le GitCheckout permet de faire un changement de branche Donc voilà, quand on est dans la branche Master on veut passer dans la branche de dev on fait un GitCheckoutDev Et si on veut récupérer les éléments d'une branche on est dans la branche de dev on a développé des choses on se met dans la branche Master on fait un GitMergeDev et là du coup on importe tous les éléments qui ont été validés dans la branche dev et on les rapatrie dans la branche Master Donc les petits schémas voilà, à retenir on va prendre celui-ci plutôt voilà donc le schéma qui est le plus simple donc je vous disais une branche de dev donc avec plein d'évolutions au fur et à mesure et puis quand on considère que la release donc que le développement est propre sur l'intégralité de la branche et bien on fait un merge ici donc une récupération de cette branche-ci sur la branche Master et donc là on est opérationnel en production ensuite on continue les développements et on passe aussi à d'autres releases il y a des schémas plus poussés donc un petit peu plus poussés celui-ci on en verra d'autres avec une branche de développement une branche de hotfix donc là on est sur la correction de bug et une branche de master c'est-à-dire qu'en fait on a une branche Master on se rend compte donc on a une branche de développement en parallèle donc on fait nos développements comme on vient de le voir mais on se rend compte qu'on a un bug important facile à corriger important et qui ne nécessite pas forcément de développement dans ce cas-là qu'est-ce qu'on fait ? on a notre branche de hotfix on fait une modification et on pousse directement on récupère directement quand la chose est corrigée on récupère notre branche de hotfix pour la mettre sur notre master et bien sûr il ne faut pas oublier aussi de la rapatrier sur la branche de développement pour continuer à développer avec le bug corrigé donc voilà donc ça c'est quelque chose d'assez simple si on veut faire une petite démo donc là on était dans quelque chose donc si je fais est-ce que j'ai encore ? voilà donc là vous voyez ici donc on m'avait posé la question une fois qu'est-ce qui était en rouge à gauche ? et bien c'est la branche master tout simplement donc on va le voir quand on va créer une branche donc là par exemple si je veux créer une branche je fais un git branche dev donc là j'ai bien une branche de dev qui a été créée donc si je fais un git check out dev vous voyez que là maintenant donc moi j'ai un petit indicateur ça je vous le remontrerai mais dans mon prompt qui m'indique dans quelle branche je me situe donc là j'étais dans la branche master maintenant je me situe dans la branche de dev si je fais un git log pardon j'ai du mal et bien on voit que maintenant on a deux heads un sur la branche de dev un sur la branche master et donc on a maintenant deux branches qui fonctionnent maintenant je suis sur la branche de dev je peux faire des modifications sur mon fichier 2 donc là je vais aller rajouter ici ma branche de dev commencement enfin bon je mets n'importe quoi commencement hop j'enregistre donc là je continue à fermer donc je fais un git add de mon fichier 2 mais là je ne suis que sur la branche de dev c'est à dire tout ce qui est sur mon master en production par exemple n'est pas affecté donc c'est ça qui est plutôt intéressant je commit et là je dis ajout sur la branche de dev voilà donc là j'ai commité si je regarde mon graphe vous voyez que là j'ai une dissociation qui vient de se créer je vais ma branche master qui est restée sur le commit précédent mais je continue donc sur ma branche de dev à avancer tranquillement à faire des modifications et donc comme je vous le disais si je veux rapatrier ces choses là sur ma branche master je me mets sur ma branche master donc je vais faire git check out master donc là je vous présente les choses vraiment dans les grandings parce qu'il faudra voir plus ça dans le détail en matière d'analyse de diagnostic notamment au niveau de git log pour bien comprendre ce qu'il se passe là je suis maintenant maintenant vous voyez que je suis ici avec mon prompt sur ma branche master et donc si alors si je veux savoir sur quelle branche je suis je fais un git euh non pardon euh hop je fais un git branche à prince je fais un git branche pour savoir où je suis et là vous voyez il me dit ici avec la petite étoile j'ai le symbole donc ça me permet le git branche tout court me permet de lister les branches que j'ai à ma disposition ici j'ai bien un master avec une étoile donc je me situe sur le master et là c'est la branche de dev mais je ne suis pas dessus si je veux rapatrier les éléments de la branche de dev donc merger les éléments de la branche de dev vers la branche master je me mets sur la branche master et je fais un git merge dev et vous voyez que là je suis sur ma branche master si je regarde dans mon fichier ce que j'ai dans ma branche master j'ai bien ici la ligne que j'ai rajouté si je regarde le git log voilà vous voyez que j'ai bien les deux branches qui se situent au même statut au même commit donc on est dans le même état on verra je referai des vidéos plus complète mais là le but c'était de faire court aussi voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt sur Xavki puis